Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a reçu en audience, dans l'après de ce mardi, 21 juin 2022, au palais Mohamed V, Mademoiselle Safiatou Diallo, qui a perdu ses deux parents dans un incendie, à Yembeya Tanri, et ce, alors qu'elle affrontait les épreuves du BEPC. Pour rappel, cette incidence est produit le mardi, 14 juin dernier, faisant trois morts et causant des dégâts matériels importants. En présence du ministre secrétaire général, colonel Amarakamara, et du ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Djibadi Akite, la fille Safiatou Diallo et ses deux oncles ont été introduits au palais présidentiel par M. Tierno Mamadouba, conseiller personnel du président de la transition. Au cours de cette audience, le président colonel Mamadi a deploré ce drame. En sa qualité de père de la nation, le chef de l'État a fait part de sa compassion à la désormais orpheline avant de l'assurer de son total soutien. Ainsi, en plus de bénéficier de l'entretien du chef de l'État qu'il intègre dorénavant dans sa famille biologique comme élément à part entière, Safiatou Diallo s'est vu gratifié d'une bourse d'études post-bac à l'étranger. Au frais de l'État guinéen. Un acte hautement humanitaire du chef de l'État dont se sont réjouis l'élève Safiatou Diallo Essay. Oncle.